Bonjour à tous, merci infiniment pour ces mots qui me touchent et pour cette compréhension des enjeux. Merci, ça va démarrer tout seul pour la première. Je suis vraiment très heureuse de passer ce moment avec vous dans ce lieu magnifique et unique, dans cette ville où vous l'avez rappelé, Jules Verne, un personnage qui a sans doute beaucoup compté dans ce qui a nourri mon rêve, mon désir et le fait qu'aujourd'hui je suis quelque part un peu légitime à aborder avec vous les enjeux de l'espace. Et puis ce contexte géopolitique de l'IRIS, je trouve ça vraiment essentiel qu'on puisse effectivement avoir cet échange, un dialogue, des clés de compréhension pour des sujets majeurs. Pascal Boniface m'avait demandé d'intervenir auprès de vous sur les enjeux de l'espace et la place de l'Europe avec ces enjeux de l'espace et j'ai accepté de le faire avec beaucoup d'humilité. D'ailleurs, le titre de leçon inaugurale, je trouve ça un peu lourd. Je ne vais pas vous donner une leçon, je ne vais pas vous donner du prêt à penser, comme le disait Madame la Présidente tout à l'heure. Mais voilà, vous donner un peu cette vision personnelle de 40 années passées dans ce milieu pour moi, en vous disant dès le départ que je ne suis pas une spécialiste de géopolitique, que je n'ai pas toutes les clés, tous les éléments d'information sur toutes les facettes et la richesse du secteur spatial qu'on va aborder ensemble et que je ne parle pas ni avec une voix autorisée, labellisée Agence spatiale européenne, dont j'ai la fierté d'appartenir depuis de nombreuses années, ni de la part française, le Centre national d'études spatiales, le CNES, qui m'a sélectionné en 85 et qui m'a fait pénétrer dans cette aventure et réaliser ce rêve ensemencé commencé par Jules Verne et le premier pas de l'homme sur la Lune en 69. Donc, par contre, je suis légitime à venir discuter, vous proposer des points de compréhension de ce sujet majeur. Je dis toujours que je suis née en 57 avec deux belles étoiles, celle d'octobre 57 qui était le lancement de Spoutnik et puis de mars 57, le traité de Rome. Donc, l'espace et l'Europe, c'est ce que je vais essayer d'aborder avec vous aujourd'hui, ont toujours été des choses qui font partie de ma vie. Et puis, j'ai eu la chance de travailler dans un lieu qui était un peu comme le lieu unique. On en a parlé tout à l'heure avec son directeur où on est tout à fait conscient de la nécessité d'être dans l'interaction, le dialogue, de pouvoir parler, aborder des facettes pour que chacun se sente en power. Comme vous l'avez dit, j'ai toujours du mal à trouver la traduction française de ce mot, d'être en capacité par le fait qu'on a compris, qu'on reste curieux, qu'on a des questions à poser sur un sujet majeur. Donc, être passé par la cité des sciences et de l'industrie ou le palais de la découverte que j'ai eu l'honneur de diriger fait que j'ai cette vraiment sensibilité au fait de l'échange et de la compréhension des éléments. Et puis, peut-être parce que j'ai été astronaute, que j'ai eu la chance de deux fois aller dans l'espace en 96 et en 2001, de voir la Terre depuis le hublot de la station. Ça me donne à la fois de l'optimisme et une envie de me projeter sur un avenir qui, pour une partie, est un peu utopique, mais les utopies, les utopias, la Nantes, c'est aussi quelque chose que vous partagez bien, mais qui reste très réaliste et très important dans notre société aujourd'hui. Alors, où on en est ? Alors, je vous ai fait un tout petit cadeau sur la diapole. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est Thomas Pesquet qui a, vous avez vu passer, des photos de Nantes, de jour, de Nantes, de nuit, et puis de toute cette région de la Loire-Atlantique qui fait qu'effectivement, on élargit un petit peu le zoom pour déjà se situer sur un voyage qui emmène un petit peu au-delà de la belle cité dans laquelle vous vivez. Bon, je passe à la suivante, je ne sais plus en ce sens là. Oui, voilà, je mets un fond plus neutre pour commencer à aborder cette leçon, entre guillemets. Ce que j'aimerais arriver à faire, non pas en entendant les détails, mais c'est que vous puissiez prendre conscience de la centralité de ces enjeux de l'espace dans notre vie au quotidien, dans notre vie de nation, d'Europe et au niveau global du monde. Alors c'est peut-être un petit peu original de parler de centralité quand on parle de l'espace. Il y a bien longtemps qu'on s'est battus pour faire comprendre que l'homme et la Terre n'étaient pas un élément central de notre univers. Mais voilà, l'espace est pour moi, ces enjeux, quelque chose qu'il est très important de comprendre et d'appréhender. Si on fait un petit peu d'histoire, elle est courte, l'histoire du spatial, 57, je l'ai rappelé. Donc c'est une courte histoire de 60 ans et on a parfois l'impression que l'Europe, elle n'était pas présente dans cette histoire. Alors je voulais remettre un petit peu les choses au point. Le premier, c'est le Spoutnik en 57 et qui était bien évidemment une démonstration de puissance technologique et de puissance stratégique de la part de l'Union soviétique. Et puis, cette puissance, dans une démonstration victorieuse de la possibilité que l'être humain soit dans l'espace, c'est le vol de Gagarin en 61. Et là, on arrive dans une course entre deux grandes puissances. Les États-Unis et l'Union soviétique avaient une succession de premières. Les toutes premières étant des premières soviétiques, 61, 57, Spoutnik, 61, Gagarin, 63, Valentina Treschkova, la première femme dans l'espace, 65, Alexei Léonov, le premier piéton de l'espace. Et puis, 69, je vous le disais tout à l'heure, ce qui a réveillé dans ma tête d'Ensemble 12 ans ce rêve et ce désir de participer à l'aventure, le premier pas de l'homme sur la Lune. Alors, quand on met tout ça en perspective, je rappelle quand même 65, le lancement d'Astérix, premier satellite français, par une fusée diamant sur le site d'Amagir en 65. Et puis, Ariane, ce n'était pas beaucoup, très longtemps plus tard, Ariane 1, c'était 79. Si on voit les agences, pour se dire, ces agences spatiales qui sont en train d'organiser toutes ces missions et ces projections de l'avenir, alors c'est vrai, la NASA, elle a été créée en 58. On fête tous en ce moment les 60 ans de NASA. Mais le CNES, le Centre National d'Études Spatiales Français, sous cette responsabilité et cette impulsion du président de Gaulle, il a été créé en 61. Donc, tout de suite après, la France était dans l'action de cette grande course des puissances spatiales. Et l'Agence Spatiale Européenne, où j'ai l'honneur et le bonheur de travailler aujourd'hui, elle est créée de la réunion de deux entités européennes qui ont été mises en place en 62. Donc, tout de suite après, on est quand même dans tout le début de l'histoire. C'est la réunion de l'ELDO, qui était le European Launcher Organisation, et le ESRO, qui était l'organisation scientifique. ELDO-ESRO se sont ensuite regroupés pour donner naissance à l'Agence Spatiale Européenne en 75. Donc, on est vraiment dans une histoire où l'Europe est présente. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est dans cette transformation des enjeux de l'espace, comment l'Europe tient sa place, tient son rôle et le tiendra. Parce qu'il y a des transformations majeures que je voudrais aborder avec vous. C'est vrai que, pour moi, quand j'avais 12 ans, c'était un ailleurs assez inaccessible, l'espace. Ça faisait partie des rêves et des utopies. À un moment donné, ça s'est transformé en possible, éventuellement, qui pouvait être ma voie. Et je me suis dirigée dans cette carrière. Quand on parle de Jules Verne, science-fiction, bien évidemment, c'est ailleurs-là. Il était présent dans des imaginaires, dans des esprits. Mais aujourd'hui, ce domaine spatial est à la fois cette démonstration de puissance, qu'on a déjà sentie dans cette guerre des tout débuts, avec cette guerre des premières. C'est bien sûr un espace de coopération. Comment penser ces grandes aventures dans l'espace lointain, si ce n'est en coopération ? Et ce futur de l'humanité, là aussi, dans une coopération pacifique. Mais c'est vraiment un espace tout à fait stratégique. Et je vais y revenir. Et bien évidemment, un territoire d'expansion économique, non seulement de notre économie terrestre, mais commençons à l'imaginer, d'une économie qui est une économie extraterrestre et éventuellement orbite basse, là où sont les stations spatiales dont Thomas a occupé la station il y a quelque temps, mais aussi autour de la Lune et sur la Lune et sur les astéroïdes. J'ai l'occasion d'y revenir. Il y a donc un chemin tout à fait énorme qui a été parcouru dans ces 60 années avec un espace, terrain de rivalité géopolitique, bien à propos aujourd'hui, de révolution industrielle, d'économie et de bénéfices pour notre humanité et pour la société au quotidien. Alors, quels sont les enjeux ? Je vais essayer d'être bref parce que sinon, il faudrait y passer des semaines. C'est une diapo un peu compliquée, mais je l'ai fait un peu exprès pour vous montrer la richesse du panorama. Les enjeux de l'espace aujourd'hui, c'est bien évidemment ce que je disais si on prend comme élément numéro un un enjeu stratégique. Accès à l'espace. Je vous ai évoqué la fusée Ariane, la fusée Diamant au tout début. Je vais parvenir sur le contexte géopolitique dans lequel l'Europe, par exemple, a pris la décision d'avoir un lanceur pour avoir un excès autonome à l'espace. L'accès à l'espace qui permet, sur le plan stratégique, de voir, d'écouter, de communiquer dans cet espace extra-atmosphérique, à la fois au niveau militaire, mais au niveau civil, voir, écouter, communiquer, satellite d'observation de la Terre, satellite de télécommunication, satellite de positionnement, comme Galiléo, et d'avoir cette forme d'intelligence, de compréhension des informations, de reconnaissance de situation globale, nationale, locale, des yeux qui peuvent être très, très précis, et donc de surveillance. Donc c'est très stratégique que d'avoir la possibilité d'avoir accès à l'espace, un outil donc au service de la souveraineté, bien évidemment, et au service d'une politique étrangère et de ces actions de relations qu'on aura avec des partenaires. C'est aussi un espace qui, par ces satellites de différentes natures, est au service du quotidien. Je ne vais pas vous faire la démonstration de l'interruption des satellites dans notre vie quotidienne. Vous n'auriez plus de bulletins météo, vous n'auriez plus de transmission d'événements internationaux par les satellites de télécom. Vous n'auriez plus la possibilité de vous géolocaliser. Et pour ceux qui ont des smartphones récents, simplement vous dire que vous pouvez avoir les services initiaux maintenant de Galiléo, avec une grande précision, par rapport aux services GPS qu'on a tous dans son téléphone. Aujourd'hui, les smartphones récents sont équipés de Galiléo, qui vous permet d'avoir une précision à 20 mètres, c'est-à-dire de savoir où vous êtes par rapport au trottoir de la rue dans laquelle vous circulez, ce qui est beaucoup plus performant que ce que le GPS a pu apporter. Et dans ces applications pour la vie quotidienne, bien évidemment aussi, ces images, l'observation de la Terre, ces yeux dans l'espace qui nous donnent des informations. Pas seulement à nous, citoyens au quotidien, qui pourront utiliser des services de télémédecine, tous ces services apportés par le spatial, mais au niveau de la puissance publique. Et des maires, des grandes villes, des politiques qui ont à prendre des décisions, d'une aide à la décision, aide à l'action publique. Comment mieux organiser ? On a parlé des migrations, par exemple, tout à l'heure, la surveillance des frontières, la surveillance des mers, ces yeux, cette façon de reconnaître et de surveiller. L'espace nous apporte des éléments considérables pour être en soutien à l'action publique. Le levier économique considérable, je vais y venir, parce qu'il y a une transformation vraiment du panorama aujourd'hui, avec des nouvelles formes d'acteurs, d'entreprises, qui sont en train de proposer ces multiples services que j'évoquais aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, la nécessité d'être dans le développement technologique, la compétition, la précision scientifique des missions qui sont préparées. Sur le plan d'une économie globale, pour vous donner quelques chiffres, en 2016, le chiffre d'affaires du domaine spatial représente 260 milliards de dollars. Et on imagine que d'ici 2040, donc dans une projection à 20 ans, on va être passé à 1100 milliards. Et pour 2050, 2700 milliards de dollars. C'est-à-dire une multiplication par 10 de cet environnement économique lié au spatial. Donc un enjeu majeur, bien évidemment, et beaucoup d'emplois. Sur la France, l'industrie spatiale, c'est 39 000 emplois entre les grandes industries classiques et puis tous ceux qui sont autour de ces éléments. On a évoqué l'espace au service des enjeux globaux. C'est bien sûr un regard très à distance. J'y reviendrai. Le changement climatique, les objectifs du développement durable des Nations Unies, que ce soit sur mieux combattre la pauvreté, amener des éléments supplémentaires pour l'éducation, enfin tous ces objectifs qu'on connaît au niveau des Nations Unies. Et puis, une dernière partie qui est celle qui m'est chère, et j'espère que je ne vais pas être trop longue sur la suite pour pouvoir vous faire découvrir un petit peu tout ce que l'exploration, la recherche scientifique, cette connaissance vraiment formidable qu'on acquiert avec ces missions formidables, sont des sujets majeurs, inspirants, et qui nous aident à lever un petit peu le regard. Voilà pour planter le décor. Ça, c'était le décor classique. On est dans une société aujourd'hui, un monde connecté. Ça va être au cœur des discussions de cet après-midi qui font qu'il y a une transformation considérable de ce panorama, un levier de transformation, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan des services à développer, bien évidemment, la transformation numérique, l'importance de ces données collectées pour commencer à interpréter différemment le monde, la mobilité de plus en plus autonome, que ce soit celle des voitures, que ce soit celle des chemins de fer, que ce soit celle du milieu aérien, tout ça transforme les façons de faire et transforme les besoins à exprimer. Et l'espace est emporté dans cette transformation de la connectivité et de la connexion, et ce qui fait qu'il y a une transformation récente, majeure. J'évoque même pas espace, cyberespace. Vous imaginez, quand je parle des données, de la possibilité d'intervenir et d'interagir avec ces données qui sont essentielles à notre autonomie et à notre souveraineté. Donc un environnement qui se transforme aussi parce qu'il y a d'autres facteurs de transition aujourd'hui. On est toujours dans la mutation, pas encore dans l'atterrissage, et on est dans une pleine phase de transformation, avec d'énormes changements de paradigmes. Alors, changements de paradigmes, vous allez les voir apparaître. On était dans quelque chose qui était très gouvernemental et institutionnel. On passe à quelque chose qui est très d'ordre privé et d'ordre commercial. On était dans quelque chose qui était une industrie classique. J'ai vécu longtemps en Russie et Union soviétique, un complexe militaro-industriel. Chez nous, ce sont les Airbus que vous connaissez bien ici, Thales, ces grandes structures qui sont des partenaires classiques. Et puis voilà, ces start-up qui éclosent partout dans le monde. Et vous avez en tête, bien évidemment, SpaceX, on va montrer des images tout à l'heure, et tous ceux qui participent de ce new space, ce nouvel espace. Alors moi, je dis qu'il y a des new space et qu'il n'y a pas simplement un new space par rapport à un espace traditionnel. Je vais essayer de le développer un petit peu. L'exploration, j'évoquais, et je vais vous embarquer dans ce qui peut être l'expansion de notre humanité, pas simplement une humanité qui visite, mais une humanité qui continue à repousser les frontières. Et puis un sujet, bien évidemment, dont vous le percevez sur le change géopolitique, militarisation de l'espace, certes, ses yeux, ses oreilles dans l'espace, depuis 1957, depuis le début, ça fait partie des éléments stratégiques de l'espace. Donc quelque chose qui aujourd'hui, avec les transformations de puissance, de prise de parole et de doctrine, peut aboutir à quelque chose qui est de l'ordre, cette fois-ci, de l'arsenalisation de l'espace et plus simplement de sa militarisation de surveillance et de reconnaissance. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, vous voyez correctement. Je voulais évoquer avec vous dans les changements de paradigme, d'abord, les changements au niveau des acteurs. Alors, les acteurs, il y a des acteurs classiques. Je vais essayer d'aller assez vite sur les doctrines telles qu'elles sont présentées aujourd'hui. Les États-Unis, ça a toujours été et ça l'est de plus en plus une hyperpuissance spatiale et que l'espace pour les États-Unis, c'est constitutif de la puissance, de l'identité nationale, de l'image. Alors, je vous ai mis des mots dans la parenthèse. Space power, space control, space dominance et même déni d'accès à l'espace, ça fait partie de ce qui est aujourd'hui dans le discours spatial des États-Unis. J'aurai une slide un petit peu après pour vous montrer que ça s'est passé, ça a été préparé et je sais que Pascal Beniface est très attentif à ça, de dire que les choses ne se transforment pas d'un seul coup, mais que c'est un processus dynamique au cours du temps, on le voyait arriver, mais ça s'affiche aujourd'hui et ça s'affiche sur une année. En 2018, il s'est passé des choses considérables. Je vous mets la Russie, bien évidemment, où j'ai la chance de vivre pendant dix ans, qui est passée par des phases quand même assez difficiles, qui essaie aujourd'hui de retrouver un accès à un statut de puissance spatiale et de prestige, mais avec ses difficultés de gap dans le niveau de qualité de la réalisation de la production, le brain drain aussi. Il y a beaucoup de jeunes gens brillants, de talents qui sont partis. Donc, il y a un gap générationnel à reconstituer. Pas complètement de lisibilité, de visibilité stabilisée parce qu'il y a des réorganisations importantes. L'Europe, bien évidemment, puissance classique, c'est à la fois l'agence spatiale européenne, agence qui regroupe 22 États membres. Ce sont des grandes nations constitutives de l'Europe, la France, bien évidemment, l'Allemagne, l'Italie, ce qu'on appelle les États membres, de notre organisation. Et puis, l'Union européenne, dont la Commission européenne, j'ai évoqué Galiléo, on va évoquer Copernicus, qui est l'ensemble des satellites qui permettent d'observer la Terre, a de plus en plus une puissance économique de proposition technologique dans le champ du spatial. On a tous en tête des succès scientifiques. Je vous rappelais Rosetta, 2014, qui est allé larguer le petit atterrisseur philae sur la comète 67P, quelque chose qui a fait rêver la France, l'Europe, et qui nous a valu des félicitations de la part de nos collègues américains, parce que c'était une mission européenne, Rosetta, et qu'on était très fiers, comme on est fiers de Galiléo, d'Ariane et de beaucoup d'éléments, sans pour autant que ça soit, comme ça l'est aux États-Unis, un élément d'identité de l'Europe, même si on le montre souvent en exemple. Ça, ce sont les puissances classiques avec des transformations quand même de doctrines. Quand je parlais des États-Unis, hyper puissance spatiale, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend en parler de Space Force, America First, la paix au travers de la force, on sent bien qu'on arrive à une puissance qui s'exprime différemment, et comme on le dit aux États-Unis, c'est un bon moment pour faire évoluer le système parce qu'il y a une convergence des technologies, du capital, et c'est vrai qu'il y a des investisseurs qui investissent beaucoup dans le domaine du spatial, et d'une volonté politique. Donc c'est vrai que les trois éléments sont là, qui fait que ça bouge beaucoup, et qu'on peut donc voir évoluer ces doctrines, même sur le plan militaire, je le disais tout à l'heure, où non seulement l'espace est un outil de soutien aux forces en action, mais que l'espace peut devenir un théâtre d'opérations, ce qui est quand même un changement considérable. Il y a des acteurs institutionnels qui sont nouveaux, et la Chine, alors elle n'est pas tout à fait toute nouvelle, mais en ce moment elle bouge très vite, et dans ses éléments de doctrine, de capacitation à partir de l'espace, peut-être plutôt dire que la Chine est plutôt dans l'acquisition de tous les éléments qui lui permettent d'avoir l'information et de pouvoir mener sa bataille sans mener de guerre, en fait, parce qu'elle a l'information qu'elle a ce contrôle et qu'elle connaît les systèmes, tout en essayant de rattraper peut-être ses capacités technologiques dont elle n'avait pas toute la palette, mais qu'elle est en train d'acquérir avec beaucoup, beaucoup de rapidité, d'expertise et de brio. Le Japon, le Japon se sert de l'espace pour que ce soit une vitrine technologique, c'est plus ça qu'un outil de puissance, mais quand même se dire que depuis tout récemment il y a un programme dual, c'est-à-dire que les satellites d'observation de la Terre sont non seulement à objectif des applications civiles que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi de composantes de reconnaissance et de surveillance militaire à partir de l'observation de la Terre, mais c'est une puissance spatiale qui est plutôt dans la coopération et le partenariat. Et l'Inde, l'Inde qui développe de façon tout à fait magnifique des éléments technologiques qui lui valent une reconnaissance internationale dans le domaine de l'exploration, une sonde sur Mars, il n'y a pas tant de puissance que ça, qu'il soit allé vers Mars, et puis là on attend le lancement imminent d'une sonde vers la Lune, la deuxième sonde de Chandrayaan. Puis des autres puissances, le Canada, qui est un des grands partenaires de la Station spatiale internationale, qui a fait le choix, par exemple, de ne pas avoir de lanceurs, de ne pas avoir d'accès, mais d'avoir des clés qui les rendent indispensables dans beaucoup d'éléments. La Station spatiale internationale, le Canada, c'est le bras robotique. Sans le bras robotique, il n'y avait aucune possibilité d'assembler et de construire la station. Donc c'était une façon d'avoir une clé qui n'était pas celle de l'accès, mais une clé absolument indispensable. Puis on voit apparaître Israël, qui a beaucoup de missions, et en particulier une sonde pour aller vers la Lune, là aussi, et les Émirats arabes unis qui veulent aller vers Mars et qui viennent de sélectionner deux astronautes des Émirats. Donc ces acteurs, effectivement institutionnels nouveaux, ils nous challengent aussi et ils font évoluer le panorama. Les acteurs industriels, j'ai évoqué les industriels classiques, ces grandes structures qui se réorganisent, qui imaginent des consolidations, qui sont challengées dans leur modèle et challengées par ces acteurs du New Space, qui sont ces nouveaux acteurs. Alors SpaceX, vous avez en tête, c'est Elon Musk, SpaceX est une de ses composantes à côté des autres activités qu'il mène. mais je pense que vous avez tous en tête, ou la plupart d'entre vous, le 6 février de cette année, avec le lancement de sa grosse fusée Falcon Heavy qui emportait le roadster Tesla rouge qui est toujours en train de naviguer dans l'espace. Et avec cette fusée réutilisable dont on a vu atterrir les deux boosters latéraux avec une précision tout à fait étonnante sur les cibles du site d'atterrissage et en sachant que symboliquement, le site de lancement était le pas de tir de Saturne 5 et donc du premier vol pour aller sur la Lune. Ce qui fait que c'est une histoire, une vision, une symbolique intéressante avec des réalisations technologiques de grande qualité. Et puis Jeff Bezos, Amazon, le patron d'Amazon, et Blue Origin, qui est là aussi un concurrent très très sérieux dans les nouveaux lanceurs développés aujourd'hui pour aller au-delà de ce qu'on sait faire. Ça c'est des grosses start-up, c'est plus des start-up, il y a une multitude de petites start-up qui sont des nouveaux présents, soit dans le champ de la deep technologie, soit dans le champ des services à développer avec intelligence artificielle et données à traiter, soit sur des services, même hôteliers. Il y a aujourd'hui une compagnie américaine, Bigelow, qui développe des infrastructures gonflables, dont un module est testé sur la Station Spatiale Internationale et qui se projette sur des habitats, sur des surfaces autres que les surfaces terrestres pour la suite. Ça c'est beaucoup au niveau américain. On doit se poser la question de, en Europe, comment on favorise émerger aussi ces structures-là. Mais simplement pour mettre à votre connaissance qu'en Chine aussi, il y a des entrepreneurs privés qui sont aujourd'hui en train de développer ces capacités new space, d'agilité, de démonstration technologique pour le présent et pour demain. Donc, changement de culture, cette démarche entrepreneuriale, cette création très innovante de nouveaux produits, de nouveaux services, favorisé aux Etats-Unis par le fait que la puissance publique a délégué beaucoup à ces compagnies, délégué d'abord pour qu'on ait des solutions plus rapides de mise en œuvre et déléguant aujourd'hui même des services qui sont très dans l'autorité publique puisqu'on vient de désigner un premier équipage d'astronautes américains de NASA qui voleront sur une capsule privée. Donc, même délégué, l'accès à l'espace pour ces astronautes a du privé. Le militaire connaît la capacité de SpaceX à avoir des lanceurs performants et à avoir des capsules qui permettent d'atteindre l'espace. Donc, on est vraiment passé aussi sur un schéma différent où on délègue de plus en plus de choses et où même on voit apparaître des initiatives de ces nouveaux acteurs, des self-initiatives qui ne sont pas motivées par des délégations que la puissance publique aurait pu donner. Vous avez tous vu le premier milliardaire japonais qui s'embarquera à l'horizon de 2023 sur la fusée que développe Elon Musk avec SpaceX ou des propositions comme par exemple Amazon qui veut faire la livraison sur la surface lunaire des charges utiles dont pourront avoir besoin des acteurs privés tout autant que des acteurs publics. Donc, il y a vraiment des initiatives privées au-delà de la délégation qu'on peut leur faire. Des nouveaux acteurs donc dans le panorama. Des nouveaux services, des nouveaux process de fabrication bien évidemment liés à la digitalisation, liés à ces changements de culture, cette agilité, ce management différent, le fait que la prise de risque est partagée, des prototypages rapides, de l'acceptation de l'échec, enfin toute une culture qui n'était pas obligatoirement la culture de notre espace traditionnel. Et souvent, on parle de dual use, le fait des utilisations duales de certaines capacités de l'espace, on les a complètement aujourd'hui entre le militaire et le civil, entre le gouvernemental et le commercial, entre ce qui est par exemple au niveau européen, au niveau d'une agence française, tout autant que d'une agence européenne. L'utilisation à géométrie variable et dans des domaines divers qui avant étaient séparés et qui aujourd'hui se regroupent fait que le modèle est en train de se transformer et de s'accélérer. Et donc, ces modèles économiques pas habituels dont je vous parlais tout à l'heure pour Amazon qui va décharger des charges utiles ou des petits robots qui vont venir déposer ce que les terriens souhaiteraient déposer sur une surface qui n'est pas notre surface planétaire. Et on va fleurir ça. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup dans notre environnement. Nouveaux acteurs, nouveaux services, nouveaux procédés et nouvelles technologies. Je voulais aborder deux éléments assez rapidement. Il y a plein de nouvelles technologies, bien évidemment, qui sont dans ce champ des développements. mais il y en a quelques-unes qui transforment l'économie du spatial. Il y a des choses où on bloque encore, où on bute. Il y a vraiment des frontières et des murs qu'on n'arrive pas à enfoncer. Je parle par exemple de la propulsion. On est encore sur des propulsions très, très classiques. Et si je m'intéresse par exemple aux voyages martiens, je me dis que ça serait bien qu'on puisse avancer sur des types de propulsions qui ne sont pas nos propulsions actuelles pour pouvoir aller plus vite, plus loin et de façon plus efficace. Donc il y a des murs mais il y a des choses qui avancent considérablement. Parmi les choses qui avancent, l'accès à l'espace. Alors je l'évoque parce qu'on est dans cette réflexion aujourd'hui en Europe des lanceurs classiques. Ariane 5, Ariane 6, vous avez sans doute entendu parler, une fusée qui sera où l'industrie s'est recomposée pour pouvoir la fabriquer, cette Ariane 6, plus versatile, plus flexible, coûtant moins cher et ayant la possibilité de couvrir tout un spectre de lancements mais qui n'est pas un lanceur réutilisable. Et j'ai évoqué tout à l'heure SpaceX, son lanceur réutilisable qui met en avant un modèle de réutilisation qui serait beaucoup moins cher. On réutilise un étage, deux étages, on refourbiche très 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 vite tout ça. Donc un modèle économique qui peut tenir la route. On se pose encore des questions sur le modèle économique mais en fait on voit à chaque mois et à chacun des tirs des progressions tout à fait considérables sur ces sujets. Si je vous rappelle simplement que SpaceX a effectivement développé son lanceur en quatre ans, pour ceux qui à Airbus ici connaissent un petit peu les sujets, quatre ans c'est très très court, bien sûr des financements publics qui ont permis d'avancer vite, que ça a permis de réduire par trois le coût du développement du lanceur, par trois le coût d'un lanceur quand vous passez de trois milliards à un milliard ça commence à compter dans la transformation et puis là on parle de ultra réutilisation avec les nouveaux types de lancements où on pourrait refourbicher en quelques semaines pour réutiliser ce qui a été ramené. Alors bien évidemment vous l'imaginez ça change tout, ça change tout dans le modèle où on va avoir accès à l'espace, on peut envisager d'aller explorer des astéroïdes, d'y extraire des ressources, de développer des constellations avec des types de lanceurs qui sont très différents. Donc des lanceurs réutilisables, c'est un sujet dans la nouvelle technologie qui est passionnant et intéressant sur lequel il faut faire des choix et puis on mettait des gros satellites en orbite. Aujourd'hui on lance des constellations de satellites, des constellations qui peuvent être de 900 satellites, celles de OneWeb, celle de SpaceX aujourd'hui elle est plutôt dans l'ordre de quelques milliers de satellites donc des milliers de satellites qui sont plus petits ça peut même être des nanosatellites des tout petits donc vous n'allez pas prendre une grosse fusée même si elle est réutilisable pour mettre des petits satellites en orbite et des constellations donc se pose la question d'autres types de lanceurs des petits lanceurs donc vous imaginez des transformations tout à fait importantes dans ce sujet donc ce sujet des lanceurs et puis ce sujet lié à la connectivité que j'évoquais tout à l'heure de ces constellations de satellites plutôt que des grosses plateformes même si on essaie de les rendre plus agiles et plus flexibles ça entraîne ces évolutions de technologie des nouveaux risques alors dans les nouveaux risques j'en évoque deux des risques bien évidemment dans le domaine technologique qui est celle de tant de choses dans l'espace dans l'espace proche et dans l'espace plus lointain une orbite basse c'est du 400 km pour la Station Spatiale Internationale c'est du 800 000 km pour l'observation de la Terre et ses constellations basses pour l'accès à Internet que j'évoquais tout à l'heure et puis du 36 000 km d'orbite géostationnaire pour les télécoms et avec des satellites qui arrivent en fin de vie avec des satellites nombreux quand je vous évoque des constellations avec 3000 satellites tout ça au niveau d'une orbite basse c'est du 28 000 km heure c'est ça la vitesse pour nous de satellisation pour la Station Spatiale Internationale et donc les débris spatiaux c'est un sujet majeur aujourd'hui dans la préservation de cet environnement spatial et vu l'importance vous l'avez compris du spatial dans notre vie quotidienne dans la prise de décision et dans notre autonomie la capacité à protéger nos infrastructures en orbite rend encore plus vulnérable et sensible ce sujet de la capacité à se protéger donc le sujet des débris spatiaux c'est un des risques majeurs sur lequel aujourd'hui on essaie d'avoir un espace propre il y a plein de technologies qui vont permettre nous l'espérons à la fois de prévenir et puis de réparer de ramener avec des remorqueurs de l'espace des filets vous avez peut-être vu la semaine dernière un satellite britannique qui est remove débris pour enlever les débris et qui a fait des tests de lancer des filets pour aller récupérer ces débris donc c'est un sujet important et quand je parlais protection de ces infrastructures critiques qui sont celles qui sont dans l'espace aujourd'hui vous avez peut-être entendu aussi ce satellite russe qui s'est approché un petit peu trop près d'un de nos satellites de reconnaissance militaire donc ce qui est le brouillage ce qui est la destruction ce qui est le piratage la falsification de données bien évidemment avec l'importance que représentent ces enjeux et bien cette résilience par rapport à ces infrastructures critiques que ce soit sur le plan du matériel et des débris et des collisions tout autant de ce qui peut être un petit peu plus souterrain que ce soit que des démonstrations technologiques ou de l'intimidation pour l'instant ça nous fait évoquer ce passage de la militarisation à la potentielle arsenalisation de l'espace un petit sujet technologique qui est aussi à l'ordre du jour de la réflexion de nos industriels et de nos politiques aujourd'hui c'est la dépendance technologique avec toutes ses capacités à pouvoir être autonome dans la construction dans la capacité d'export de ce qu'on développe sur les marchés internationaux avec des règlements particuliers des contraintes technologiques et d'armement même si c'est des matériels des composants électroniques qui ne sont pas obligatoirement utilisés pour de l'armement mais dans des développements technologiques très précis tous ces éléments de comment assurer une indépendance de se sortir de ce sujet de la dépendance technologique qu'elles soient en composant ou qu'elles soient d'autres natures c'est un sujet majeur parmi les enjeux aujourd'hui militarisation arsenalisation je l'ai évoqué protection des infrastructures des attitudes agressives des doctrines de déni d'accès et de contrôle je l'ai dit et donc cette vigilance à ne pas tomber dans un espace théâtre d'opération par rapport à un espace soutien aux décisions dans les nouveaux risques des risques économiques bien évidemment est-ce que ce modèle économique d'expansion dont on est en train de parler est un modèle tenable comment nos industriels classiques vont évoluer c'est une question qui se pose et puis risque juridique et droit de l'espace je rappelle que l'espace est régi par un traité des Nations Unies de 1967 espace patrimoine de l'humanité des corps célestes qui sont propriétés de l'humanité mais pas appropriables par aucun état et on se pose cette question bien évidemment aujourd'hui je vous ai parlé de développement économique de possibilité d'entreprises privées qui vont aller chercher des ressources dans l'espace les astéroïdes et des lois dans certains pays qui donnent la possibilité d'être propriétaire de la ressource extraite de ces corps célestes sans bien sûr être propriétaire du corps céleste lui-même mais doit-on remettre en discussion ces traités qui ont été ceux qui ont gouverné notre espace jusqu'à présent donc vous l'avez compris des risques et des nouvelles alliances tout ça ça s'accélère bien évidemment considérablement et voilà j'avais fait une slide ici qui montrait comment les choses ont évolué dans cette année 2017-2018 j'avais lu pour préparer un petit peu la conférence un super rapport fait par un institut qui n'est pas Iris mais un institut intéressant aussi en décembre 2017 sur le sujet du spatial et qui a eu une nécessité une remise à jour en septembre 2018 parce qu'il s'était passé énormément de choses pendant cette année donc au niveau des Etats-Unis en particulier ces trois directives spatiales qui insistent sur le commercial le retour à la Lune sur un cadre de développement très très facilitateur pour l'économie américaine et des capacités et des capacités à intervenir sur le management du trafic aérien et d'autres natures et donc cette évolution aussi vers des dominances militaires importantes alors je vous ai mis la petite image du roadster de Jeff d'Elon Musk avec ses deux boosters qui réatterrissent ça c'était en février 2018 septembre 2018 il y a quelques jours l'annonce de ce milliardaire qui va rejoindre l'orbite 6 lunaire en 2023 et j'avais mis le chiffre de Jeff Bezos qui sur son argent personnel d'Amazon a décidé de mettre un milliard tous les ans d'investissement dans ces infrastructures l'accélération elle se fait aussi avec d'autres partenaires alors voilà rapidement la Chine la Chine je l'ai évoquée comme puissance émergente elle est beaucoup plus qu'émergente elle est complètement émergée aujourd'hui elle possède l'ensemble des capacités allant même je le disais à ce que des entreprises privées entrent maintenant en interaction et que sur la nouvelle route de la soie on propose des packages qui comportent de la mise en orbite des satellites ça fait partie des packages d'organisation de la coopération dans les nouvelles routes de la soie donc on est vraiment dans quelque chose qui avance beaucoup je mets le Japon et j'ai mis une image je ne sais pas si vous l'avez vue sur internet elle est toute récente c'était du 18 septembre il y a une sonde japonaise Ayabusa 2 qui a atteint là aussi un astéroïde un corps lointain qui s'appelle Ryugu qui est à 300 millions de kilomètres et qui a largué deux toutes petites paquets de petits landers sur la surface de l'astéroïde et qui ont pris ces photos donc c'est des photos prises il y a quelques jours d'un astéroïde qui est à 300 millions de kilomètres et on attend dans quelques jours le dépôt d'un lander franco-allemand Bascot qui était embarqué à bord d'Ayabusa et qui va donner des choses un petit peu plus précises que les tout petits Minerva qui viennent de nous envoyer ces images-là des records accélérés l'Inde qui a lancé 104 satellites sur une seule fusée alors c'est bien évidemment pas 104 gros satellites mais quand je parlais de ces constellations et de ces petits satellites c'est quand même un record les Émirats Arabes Unis j'en ai parlé et puis l'Europe ah oui ça change beaucoup il y a des nouveaux partenaires qui se constituent sous forme d'agence c'est terminé ah je ne sais pas alors je vais je vais aller je vais vous faire un petit peu d'exploration quand même très vite pour avancer ça s'accélère beaucoup les échelles de temps elles sont dans cette accélération mais le spatial c'est quand même aussi ce qui nous permet de penser le long terme les enjeux globaux la globalité des paysages donc il ne faut pas oublier qu'on est dans des échelles de temps des échelles d'espace qui doivent nous amener à peut-être se réfréner de ces forces du marché ou de ces forces politiques de souveraineté qui sont mises en avant les enjeux globaux changement climatique j'en ai parlé à midi on a 50 variables climatiques essentielles qui sont suivies depuis la COP 21 pour savoir comment évolue le changement climatique 26 de ces 50 sont déterminés par des données spatiales donc ce sont des yeux et des éléments d'évaluation qui sont considérables la charte des catastrophes naturelles on active des satellites quand il y a des tremblements de terre des inondations pour pouvoir donner des images aux puissances publiques de façon à intervenir le plus vite possible sur les dégâts occasionnés et puis alors voilà pour aller l'exploration l'exploration parce qu'on est des explorateurs la découverte l'expansion moi c'est ce qui me fait vibrer c'est sur quoi je travaille aujourd'hui et j'avais mis des slides je vais aller très vite qu'est-ce que c'est les chemins la terre l'orbite basse Mars tout au bout encore très difficile d'accès et la lune autour de la lune et sur la lune avec bien évidemment des américains très très présents et qui ouvrent à une coopération raisonnée America First pour proposer comment avoir accès à la surface de la lune et d'y développer ces possibilités d'exploration pour que vous l'ayez en tête rapidement parce que je disais le spatial n'est pas dans ce qui est notre identité notre fierté européenne et je trouve que c'est triste on devrait mieux le prendre en compte je vous ai mis ce qui s'est passé sur le dernier trimestre il y a quelques jours le 25 septembre le 100ème tir d'Ariane le 3 octobre je vous l'ai dit mascotte qui va aller se poser pareil à Bouza le 18 octobre on lance Bépy Colombo pour aller vers Mercure le 26 novembre l'outil embarqué sur le satellite qui va sur Mars de NASA va atterrir sur Mars les 7 minutes de terreur comme le dit Jean-Yves Le Gall entre être sûr que ça ne va pas s'écraser que ça va tomber c'est à mesurer le cœur de Mars un sismomètre qui va être lancé sur la surface félicitations à Alexander Gerst le collègue de Thomas Pesquet qui est le commandant de la station spatiale internationale en ce moment et qui revient le 13 décembre le 14 décembre on lance Kéops pour aller à la recherche des exoplanètes vous voyez ce qui se passe chaque jour dans le domaine du spatial que ce soit de l'exploration ou que ce soit des choses beaucoup plus applicables dans notre vie quotidienne et c'est vrai que je l'ai terminé avec les enjeux de l'espace pour l'Europe dans cette transformation dans cette accélération dans cette inflexion des paradigmes c'est hyper important que l'Europe aujourd'hui trouve sa façon de réaffirmer sa capacité à avancer son indépendance son autonomie sa souveraineté ne pas être assujettie parce qu'elle va manquer de réactivité par rapport à ses inflexions qu'elle doit prendre elle-même que ce soit sur le plan de la sécurité et de la défense vous l'avez compris on parle de souveraineté européenne on parle de multilatéralisme éclairé où chacun peut apporter des éléments dans la prise de décision ça passe par ces outils-là bien évidemment la compétitivité l'économie bien évidemment c'est l'attractivité des talents c'est le développement des industries c'est des masses économiques et monétaires importantes sans laisser passer non plus l'aspect culturel moi j'étais très impliquée par exemple sur des aspects de télémédecine et ces aspects d'éducation par internet à disposition transmission des informations c'est pas obligatoirement la langue française les pratiques culturelles de notre pays européen qui sont aujourd'hui en première ligne sur ces sujets-là donc on a aussi cet aspect de diversité culturelle et d'expression qui est en jeu avec les outils du spatial et puis bien évidemment ce qui est cette cette fierté un peu constitutive de ce que l'Europe peut apporter il nous faut donc et on a des opportunités majeures sur cette année 2018-2019 le mois prochain on a un conseil ministériel de l'agence spatiale c'est ça que j'avais mis cette image avec les conseils ministériels où des décisions importantes vont être prises l'union européenne dans son nouveau programme cadre de 2021-2027 a décidé de mettre 16 milliards sur le sujet spatial ce qui a pratiquement doublé son budget précédent du spatial et donc l'agence européenne de défense je vous ai parlé de l'autorité et de la souveraineté et puis bien évidemment et vous allez réaborder les élections européennes l'année prochaine l'Europe comment se situe-t-elle quelle Europe pour dire quoi au sein de ces états constituants et pour dire quoi à l'extérieur quelle est la voix qu'elle veut porter donc cette année 2018 cette année 2019 ce sont les années qui nous permettront de garder cette capacité à être une puissance du spatial ou être parfois sur certains terrains peut-être débordés un petit peu ou en manque de réactivité ou en manque d'initiatives pour définir des standards des régulations qui feraient de nous des possesseurs de clés sur ce système sur des enjeux très économiques comme je viens d'évoquer d'autorité et puis sur ces enjeux globaux quand je parlais du changement climatique c'est COP21 c'est le SCO Science Climate Observatory qui est une initiative française et européenne et c'est bien commun alors voilà c'est la dernière là je vais terminer je vais terminer en vous faisant comprendre je l'espère que c'est un enjeu majeur pour le 21ème siècle et si j'ai mis ces quelques images là c'est d'une part 69 premier pas de l'homme sur la lune j'avais 12 ans moi ça m'a amené à suivre tout ce qui s'est passé avoir la chance de voler deux fois dans la station spatiale internationale vos enfants qui ont 12 ans aujourd'hui ce seront ces enfants qui auront la possibilité d'être des acteurs et de porter ces enjeux et j'ai mis au milieu de la diapo ce sur quoi je travaille aujourd'hui qui est de se dire après être allé en orbite basse il faut commencer à envisager aujourd'hui de repousser les frontières et de vivre travailler vivre ensemble faire village sur des surfaces qui ne sont pas notre surface terrestre qui nous permettent de penser différemment out of the box out of the atmosphere carrément et je vous parle d'un village sur la lune c'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui et vos enfants de 12 ans sont ceux qui seront les acteurs je ne dis pas obligatoirement les astronautes dans un village sur la lune mais qui seront des architectes des juristes j'ai évoqué les traités qui seront des ingénieurs ceux qui sauront de penser comment notre humanité pour demain pourrait vivre dans des conditions des façons de fonctionner qui soient plus synergiques plus pacifiques plus co-élaboratives et pour moi l'espace c'est aussi ce sujet d'inspiration de projection sur demain qui peut nous donner à chacun d'entre nous et je l'espère à l'Europe la possibilité d'avoir une voie qui est justement celle d'un continent qui n'a pas d'ennemis déclarés ou qui n'a pas de volonté de conquête en dehors d'une conquête du futur dans un esprit pacifique je voulais terminer cette leçon sur cet aspect là et je vous remercie merci et je vous remercie d'avoir regardé